Cordial, bienvenue pour notre module sur l'encouragement et la motivation pour le service. Nous avons déjà évoqué bien des thématiques dans ces modules qui ont précédé. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la suite. Nous avons arrêté notre regard sur le parfait serviteur Jésus, le serviteur extraordinaire envoyé du Père pour nous montrer le modèle totalement exemplaire dans l'évangile de Marc en particulier. Et il y a un texte qui va nous aider à vraiment nous émerveiller sur la qualité de service et jusqu'où peut aller le service. Dans la vie de Jésus, vers la fin, dans la semaine de Passion, il y a un texte dans l'évangile de Jean, chapitre 13, qui est très connu où Jésus va carrément s'abaisser, se rendre humble, se rendre serviteur dans le sens de doulos, comme nous l'avons vu la dernière fois. Il y a ce mot « diakonos » et « doulos » qui sont les deux mots principaux utilisés dans le texte grec du Nouveau Testament pour formuler le serviteur. Et il va être vraiment ce doulos, donc cet esclave. Il va faire un travail qui était destiné aux esclaves. Donc vous savez de quoi je veux parler, c'est le lavement des pieds. Lorsque Jésus va parler dans Jean, chapitre 13, il va dire ceci, « Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » C'est le chapitre 13, donc, et le verset 15 de l'évangile de Jean qui nous dit cela. « Je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme je vous ai fait. » Et il dit ensuite, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Jésus est vraiment ce modèle extraordinaire qui va servir les siens, même dans les fonctions les plus basses, les plus humbles, qui étaient des tâches ordinaires des esclaves de l'époque et du temps de Jésus. Impressionnant ! Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre va dire, « Seigneur, non, non, tu ne vas pas me laver les pieds. » Et Jésus va donc lui dire, « Il faut que je te lave aussi les pieds à toi, Pierre. » Et cette humilité du maître va tellement toucher les disciples. Voyez-vous, lorsque vous servez avec humilité, lorsque vous servez vraiment dans les choses dans lesquelles, là où on ne vous attendait pas, vous allez toucher des cœurs. Vous allez ouvrir des cœurs qui vont vraiment être, non pas impressionnés, mais qui vont être touchés par l'attitude du serviteur ou de la servante que vous êtes, car vous représentez vraiment le modèle biblique, le modèle de Christ, notre modèle parfait. L'apôtre Paul va dire d'une manière un peu similaire, il va dire, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. » Il va dire, entre autres, avec d'autres mots, il va dire, dans Philippiens 3, verset 17, il va dire, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Cela veut dire que l'apôtre Paul osait dire, « Regardez-moi. » « Regardez-moi et faites comme je fais. » Et parfois, je me demande, est-ce que, en tant que chrétien mature, en tant que peut-être formateur pour les autres, en tant que modèle et père et mère spirituel pour d'autres, est-ce que nous pouvons vraiment dire, en regardant les gens dans le blanc des yeux, « Faites comme je fais. » Alors souvent, nous écoutons les mots, nous écoutons les paroles, mais est-ce que nous pouvons copier les attitudes et les services comme fait celui qui est censé être un maître. L'apôtre Paul aurait pu dire, « Mais non, ne regarde pas à moi. Je ne suis pas parfait. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. C'est lui le modèle. » Alors, c'est bien de le dire, mais il pouvait dire, « Regarde à Jésus. » Mais aussi, « Regarde à moi. » Et sa vie était vraiment un livre ouvert. Sa vie était une référence. Sa vie était en concordance. Avec sa parole, son message et sa vie étaient dans l'unité, étaient alignés. Mes amis qui me suivaient, j'aimerais vous dire que, aussi, après un parcours pastoral de nombreuses années, votre vie parle. Votre vie est un livre ouvert. Les gens n'écoutent pas seulement nos paroles, mais ils nous regardent vivre. et c'est une des choses qui reste sur, finalement, dans la mémoire et dans le souvenir, dans mon souvenir personnel aussi, je me souviendrai toujours de ce que la personne ou de ce que mes aînés ont été. Avant de me souvenir des messages qu'ils ont donnés, des paroles qu'ils ont dites, je me souviens de leur vie. Je me souviens de leur vie. Votre vie parle. Quelqu'un l'a dit de cette manière, notre vie, c'est la Bible que les gens ne lisent pas. Notre vie est un livre ouvert et c'est un message que les gens vont lire. Notre façon de vivre, c'est une parole ouverte. Je vous souhaite, alors que vous m'écoutez, peut-être que cette parole résonne en vous et vous encourage à vous placer devant Dieu pour que votre vie soit vraiment ce message qui honore Dieu et qui est un bon témoignage. J'aimerais vous encourager, soyez un bon témoin de Jésus, soyez un beau témoignage, soyez quelque chose qui est relevé, quelque chose qui honore Dieu. Nous voulons encore juste aborder un autre aspect de la vie de Jésus, le serviteur parfait, en allant plus loin encore dans l'évangile de Jean et au chapitre 10 où Jésus parle de cette merveilleuse image du bon berger. Et il va dire jusqu'où va son service pour toi et moi, pour vous et moi, pour l'humanité. Il va dire je suis le bon berger et la référence qui est donnée à ce terme bon berger, c'est la suivante, cette référence, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie. Et il rajoute au verset 15, donc je viens de lire le verset 11 du chapitre 10 de Jean, verset 15 nous dit je donne ma vie pour mes brebis. Verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie. verset 18, je la donne de moi-même. Donc à plusieurs reprises, vous avez dans quelques versets de Jean chapitre 10, cette emphase, l'Écriture souligne à plusieurs reprises que Jésus se caractérise par son mandat de bon berger parce qu'il donne sa vie. Donc c'est sa vie qui est son témoignage, c'est sa vie donnée, sa vie livrée, sa vie qui est vraiment offerte, bien sûr au Père, mais offerte au monde pour nous. C'est cela, le résumé de l'Évangile, c'est une vie donnée. Dans notre service, nous ne donnons pas que des petites choses, des miettes, mais quelque part, ce que Dieu attend de nous, et c'est ce qu'il regarde, c'est est-ce qu'on donne sa vie ? Est-ce qu'on donne sa vie ? Voyez-vous, lorsque nous sommes touchés par la vie donnée de Jésus, en réponse, et c'est une notion que j'ai souvent abordée dans les capsules précédentes, en réponse, je réponds par amour en donnant par amour ma vie au Seigneur et bien sûr en aimant mon prochain comme moi-même. Donc c'est vraiment le message important que je voulais souligner. L'apôtre Paul va en dire au revoir aux anciens d'Éphèse et il va les rencontrer à Milet, donc c'est en Turquie actuelle tout cela, et dans le chapitre 20 de Actes, il va dire encore une fois, il va souligner cette notion de cette abnégation de sa propre personne, il va vraiment se donner entièrement pour l'Évangile, pour la cause de l'Évangile, il va prendre des risques énormes à bien des reprises et il va bien sûr aussi souffrir pour l'Évangile, il va dire je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Finalement, c'est une vie donnée et pour lui, il n'essaye pas de sauvegarder ce qu'il peut, mais au contraire de donner tout ce qu'il peut. Ici, nous visons vraiment le service comme Dieu le voit et comme nous le voyons dans l'exemple de Jésus et de Paul. Et cette mission du don total qui est représentée aussi dans l'Ancien Testament par une image peut-être un peu forte, je dirais même qui est forte, c'est l'image de l'Holocauste, c'est l'image d'un sacrifice posé sur un autel et qui est entièrement consumé par le feu pour l'Éternel. Cette image représente le don total. Notre vie est un don. C'est sur cette notion tellement importante que je voudrais terminer cette capsule et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada